Prix de la meilleure série TV vidéo au FESPACO 2009 Prix des Nations Unies Trois de l'Enfant, décerné par l'UNICEF Burkina au FESPACO 2009 Prix Africa Numérique de la meilleure série, offert par l'Organisation Internationale de la Francophonie au Festival Vue d'Afrique de Montréal au Canada en avril 2009 « Je ne vais pas faire la mécanique, je vais retourner à l'école » « Je n'ai pas dit que tu m'as vu, mais ça va tu-moues là, tu ne sais pas que tu es de ma ce qui-là » « Un DG c'est moi, moi je suis le Femme du Risc et puis c'est pas n'importe lequel » « Qu'est-ce que vous… » « Je t'interdite même de penser à ça, pas ça » Et à ce que les enfants puissent les fêter dans la meilleure condition possible. Fais la bagarre. Et avec l'enfant, j'ai un militaire. Ton argent ne m'intéresse pas. Tu me le paieras cher pour beaucoup. Tiens, j'ai une idée. En plus. Tu es prête à me dire que je t'en trouve. Tu vas voir. C'est le téléphone portable de Neukri. Mon père me l'a envoyé des titres hier. Toi, tu as la chance. Mais je n'ai pas n'importe qui. C'est quand même le fils d'un ministre. Moi, si je ne suis pas n'importe qui, je suis le Cuisine des Jeux. Oui, entrez. Ah, tu as vu l'infirmier? Oui. Fais voir le cahier. Tu tiens à peine sur tes pieds. Assez-toi sur la chaise avant de tomber. C'est un début de palu. L'infirmier t'a prescrit deux jours de repos. Va prendre ton sac en classe et rentre à la maison. Profite de m'appeler Joey Calix. Je l'ai vu dans mon bureau tout de suite. Au revoir, monsieur le surveillant. Bon rétablissement. Merci. Mais Makak, c'est quoi tu as en dirais la diarrhée là? Le surveillant te demande toi et il y a tout de suite dans son bureau. Oh, ce n'est pas vrai quoi. Qu'est-ce que ce paysan de surveillant me veut encore? On ne peut même plus respirer dans ce lycée. Eh yo, où tu vas, c'est par là. J'arrive. S'il me voit avec ce portable, ça va encore être la bagarre. Ismaël, qu'est-ce que l'infirmier t'a dit? C'est le palu. Il m'a donné deux jours de repos. Prends bien tes médicaments pour vite guérir, ok? Oui, entrez. Encore vous, de quel droit vous arrachez la clé de Félix? Mais monsieur le surveillant, c'était juste pour plaisanter avec lui. C'est pas vrai, ils m'ont menacé. Je vous assure monsieur le Chiméa. Ça suffit. Vous avez cinq minutes pour me ramener la clé. Allez Ouz! Rejoins tes camarades au labo. Tu passeras après chercher ta clé. Oui, monsieur. Eh? Où il est? Tiens, viens ici que je vais manger. Oui... C'est pas possible. Non. C'est pas vraiment mon téléphone. Il a disparu, moi, mais l'a volé. Ouuh... 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 Ouuh. Ouuh... Ouuh... Mon téléphone. Ouuh... C'est le téléphone de maman. L'élève me suis dit que je ne le ramène pas. Jo, qu'est-ce qui se passe? Mon téléphone, on me l'a volé. Téléphone? On a pourtant interdit le téléphone ici. Te voilà puni. Fais revenir les élèves en classe, je vais prévenir le proviseur. Pas de problème. Téléphone? L'élève qui a voulu le téléphone, qui le ramène? Sinon, c'est la police qui viendra le chercher. En tout cas, vous avez intérêt à envoyer le portable là-dedans. Je suis là. C'est où? Alors, vous avez trouvé quelque chose? On a tout fouillé, rien. Hein? Rien? Rien. C'est Ismaël, je suis sûre que c'est lui. Comment ça? Mais pourquoi tu l'accuses? Il a été le seul à entrer dans la classe quand tout le monde est allé au labo. Mais où il est ce Ismaël? Il a un recours médical, il est rentré à la maison. Ce n'est pas Ismaël, il est avec moi. Non, il a juste pris son sac et il est parti. C'est faux, elle m'a. Elle cherche à le couvrir. Ok, ça suffit. Alors, nous allons continuer les recherches. Il faut qu'on retrouve le téléphone comptable. Sinon, ça va vous chauffer. Il faut qu'on retrouve ce téléphone, vous avez compris? Vous avez un fil à poil, votre table est rapidement. C'est bon d'accord. Bois encore. S'il te plait. Ce sont des racines qui sont très efficaces contre le palud. Allez, bois. Sois gentil, je vais te donner des bisous. Allez, bois. Gentil. Bois. C'est la mère, maman. Fais un effort. Qu'est-ce que toi tu fous ici? Tu n'as pas du travail? Allez, dégage! C'est comme ça que vous faites pour calomnier les chiens. Mon fils n'est pas un voleur. Il est arrivé ici malade. Et voilà son sac qui n'est même pas encore rentré dans la maison. Ça va Ismaël? Il y a du mieux? Oui, ça va beaucoup mieux, merci. Bon, il faut fouiller son sac là. Ok. Tu n'as rien trouvé? Rien. Chef de famille, qu'est-ce qui se passe? Il y a qu'on accuse notre fils d'avoir volé un téléphone portable au lycée. Quoi? Ça, c'est quelle histoire? Je veux faire croire un téléphone portable. Qui ose m'accuser de la sorte? C'est ton camarade de classe Jo qui t'accuse. Voilà. Monsieur le proviseur, fouillez dans leur maison. Il a certainement caché le portable là-bas. Ok, j'y vais. Bon, c'est bon, c'est bon. De toute façon, ils ont jusqu'au soir pour retrouver le téléphone portable. Sinon, c'est la police qui va régler cette affaire. Bien dit. Vous avez trouvé? Malheureusement, non. De toute façon, on leur a donné un itimatum. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Vous m'avez mis la honte. Vous serez virés! Patronne! Clémence! Patronne! Patronne! Clémence! Clémence! Ecoute-moi bien, Pascal. Il faut les renvoyer. Je ne supporte pas de voleurs sous mon toit. Calme-toi, Clémence. Il n'est pas prouvé que ce soit lui le voleur. C'est pas possible. Tu le défends encore, eh? Ce n'est qu'un portable, je peux rembourser. Attends, quoi? Tu peux me répéter ce que tu viens de dire? Rembourser le portable volé, c'est ça? Il n'en est pas question, tu m'entends? Il n'en est pas question, tu délires ou quoi? Parce que tu as de l'argent jeté par la fenêtre, eh? Calme-toi. Ecoute-moi très bien, Pascal. Si tu fais ça, tu vas m'entendre. Je te préviens. Je t'interdis même de penser à ça, Pascal. C'est parti. Tu vas m'entendre, et tu vas m'entendre. La vie est également, j'en ai monres. Et ce n'est pas possible. Et ce n'est pas possible, j'ai tu de la mais j'en ai. Et ce n'ai pas facile. Chaque, le c'est bon. C'est toi qui a pris l'appareil, donne-le moi. Je te jure, ce n'est pas moi. Bonjour Monsieur. Bonjour, vous avez retrouvé le téléphone? Excusez-moi, je suis plutôt passé voir le vigile, Monsieur Malik. Il est en train de nettoyer les toilettes, au fond là-bas. Merci. Ismaël? 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 Tu es où? Tu te vends que tu es virgé des grands lycées, alors que tu es en train de nettoyer le caca des enfants de bourgeois. Tu ne te quittes pas? C'est sûr que je ne suis pas le père d'un frôleur. Tu me déçois? Tu sais bien que mon fils ne peut jamais faire ça. Je suis convaincu de son innocence. Ambo, qui veux-tu que ce soit? C'est ton fils qui est le voleur dans cet établissement. Que mes ancêtres me tuent. Si c'est mon enfant qui a fait ça. Ambo. Ce sont tes ancêtres. Tu es mort. Espèce de petit père de Samu. Ce n'est qu'une sonnerie de téléphone. Il doit y être quelque part. Je suis. Il doit y être un peu. Tu vois? Tu vois? C'est certainement le téléphone du jour. Oui. Non, oui. Merci monsieur, vous m'avez rendu un grand service. De rien, bon rétablissement. Au revoir. Je t'avais dit que mon fils n'est pas un voleur. Le surveillant m'a dit que vous êtes ici. Ah, ça tombe bien. On a retrouvé le portable dans la toilette. Oui, on va aller mettre ça au provision. Non, non, j'ai une idée. Fanny, Fanny, viens voir, Ismaël est là. Ismaël, qu'est-ce que tu viens faire ici? Tu devais me coucher? Comme tout le monde m'accuse, je veux même chercher le portable. Mon portable, sale voleur. Chaud, lâche-le tranquille. Tu ne sais pas qu'il est malade? Je m'en fous, je veux mon portable. Voleur! 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 Arrêtez! Arrêtez! Je ne veux pas entendre de plus. Allez, à la direction. Arrêtez! Arrêtez! Voleur! 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 Bon, vous allez retourner en classe, nous on va continuer à chercher le portable. Ok? Allez-y! Vas-y, vas-y! Vas-y! Qu'est-ce qui se passe? Je vous ai dit que mon fils est innocent. Voici la voleuse. Voilà! Patricia, toi! Il a du coeur et c'est un courageux garçon. Il s'appelle Ismaël, apprend toutes ses leçons. Elle fait famille, elle est sympa, pleine d'attention. Aller dans les mêmes à la maison. On s'amuse beaucoup pendant la récréation. Les adjoules, pas car il faut faire attention. Car il est toujours prêt à faire un mauvais coup. Bien évidemment, il est jaloux. Ismaël est venu. Leur... 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 Sous-titrage FR ?